L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Votre attention s'il vous plaît Le passage est jeté en duplique et demandez au comptoir d'embarquement numéro 6 J'y peux rien, moi ça me stresse Escalique à 11, guiche à B-52 Ouais, ben pour t'occuper, je pourrais réfléchir On prépare une bonne excuse pour le chef, par exemple Le chef ? Chef ou chef ? Et pourquoi ça, tu fleurs ? Parce que je pense qu'il sera pas très ravi quand on lui dira qu'on va pas réussir à mettre la main sur le colonel Ouais, je crois que t'as pas tort Ant-Life, vous avez devant vous un réplicateur digitaire Avec les lois ? Vous m'avez déjà promis à maintes reprises de nous débarrasser de ce colonel de malheur Et à chaque fois, ça a foiré Je vous le dis une dernière fois, trouvez-le, neutralisez-le et rapportez-moi ce réplicateur digital Avec les doigts ? Avec ce que vous voulez ! T'inquiète pas, pauvre cabillaud Attends un peu que je mette les doigts sur ce réplicateur Et tu verras c'est qui ? Le maître du monde ! Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de nouvelles de cette bande de primates primitifs et primesautiers Que j'ai eu la faiblesse de créer dans un moment d'égarement Bah par exemple, qu'est-ce qui te vient le bipède galonné, hum ? Ah 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 ! Eh la momie n'être raleuse, hein ? des côtés désespérés de contraindre leurs congénères à l'obéissance, et plus je me demande comment j'ai bien pu créer cette race étrange. Et pourquoi surtout ? Un moment d'égarement, sans doute, où j'étais bourré. Ou alors c'était un pari. Faut savoir, j'arrive même plus à m'en souvenir. Ou peut-être un jeu. Ouais, un jeu qui aurait dérivé de ses objectifs à mon insu. Quelque chose comme un test de réalité virtuelle que j'aurais griffonné comme ça, sur un coin de nuage. Et qui se serait développé dans son espace d'eau, de manière anarchique, jusqu'à échapper à tout contrôle. Ouais, je vois que ça. Et maintenant qu'ils se sont multipliés dans tous les coins de cette fichue planète, ça va pas être de la tarte pour les attraper tous. Oh yeah ! Inaudible présente Comment devenir maître du monde en dix leçons ? Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Blast, Eveux, Nico, Phuleas, Kaylian, Ekichi, Kenton, Julie, Arthur, Dr. Zaius, Karine et Walter Proof. Livre 2, La Machine Le 103, La discrétion, tu chériras Me voilà enfin en vue de ce mystérieux îlot perdu dans l'immensité du Pacifique. Eh ben c'est pas trop tôt, je suis ruinée moi, j'en ai plein les pattes. Bon, la barrière de corail est toute proche, je pourrais aborder à la tombée de la nuit. Et enfin si mon pédalo tient le coup jusque là, est-ce que je crois que le bout d'un gauche vient de crever et je suis à deux doigts de couler une bielle. Le Pacifique en pédalo, je vais te dire, je le recommande à personne. Enfin non alors, c'est un ennui, je te raconte pas. Hein ? Si ? Vraiment ? Bon ok, je te raconte. Une semaine plus tôt. Je vais prendre celui-là, il est bien. Oui, il est joli celui-là, si on aime le rose. Mais j'aime le rose. C'est pour combien de temps ? C'est 3 euros pour 2 heures, 2 euros pour 1 heure et 1 taureau pour une demi-heure. Et la demi-journée ça ferait combien ? Oula ! C'est hors de prix, je vous le conseille pas. Bon, une demi-heure suffira, c'est juste pour faire un tour. Alors, un taureau alors. Merci. Vous savez comment ça marche ? Ben, je suppose qu'il faut pédaler. Et ouais, c'est le principe, c'est comme ça, un pédalo, on pédale. Tu m'étonnes. Vous voulez que je vous mette à l'eau ? Évidemment, si c'était pour pédaler sur le sable, j'aurais loué une pelle. Je vois, madame fait de l'esprit. Exactement, comme votre pédalo fait de l'huile. Et voilà. Si madame veut bien se donner la peine... Mademoiselle. Bon, petite pause. Le temps de commencer ce journal. Journal de bord du capitaine. Dottsteller 426.3. Jour 1. Quitter Palavas-les-Flots en pédalo en direction mystérieuse île-eau perdue dans l'immensité du Pacifique. R.A.S. pour l'instant. Aperçu le tropique du Capricorne, visiblement il était ascendant vierge avec Mars en maison 3, ce qui est plutôt bon signe. Jour 2. Passer le canal de Suez sans trop d'encombre, si ce n'est le douanier un peu collant. Me demande si j'ai pas oublié de fermer le gaz en partant de chez moi. Jour 3. Vendredi. Jour du poisson. J'hésite entre sardines et requins blancs. C'est le requin qui a mordu, mais j'ai pas le choix. Jour 4. J'arrête de pédaler pour le week-end, un sous-marin russe m'a prise en remorque. J'arrête de pédaler pour le week-end, un sous-marin russe m'a prise en remorque. J'arrête de pédaler pour le week-end, un sous-marin russe m'a prise en remorque. J'arrête de pédaler pour le week-end russe m'a prise en remorque. J'arrête de pédaler pour le week-end russe m'a prise en remorque. J'arrête de pédaler pour le week-end russe m'a prise en remorque. J'arrête de pédaler pour le week-end russe m'a prise en remorque. Jour 7. Rencontrer des pirates au large de l'Indonésie. Heureusement, j'ai rencontré ma mitrailleuse 12 sectes. Tiens, prends ça, rascal ! Jour 8. Contourner l'Australie par le nord. Doubler la papouasie Nouvelle-Guinée dans une côte. Griller un stop. Et me voici en plein cœur du Pacifique. J'entends clairement ces battements. Non, non, non et non ! C'est inadmissible ! Comment deux éléments d'élite comme vous, formés à la rude école des gardiens de la paix, ayant conquis leur grade à la sueur de leur matraque, considérés aujourd'hui comme les plus peaux fleurons de la Star Police Academy, comment deux hommes de votre trempe peuvent-ils être aussi cons ? Mais, mais, chef ! Il suffit du plouc ! Je ne tolérerai aucune excuse. Vous vous êtes tous les deux laissés mener en bateau. Que dis-je en bateau ? En hors-bord ! Vous vous êtes montrés incapables de retrouver la trace du colonel Dupont-de-Lalmar. Je vous retire l'enquête ! Je vous assure, chef... Monsieur, oui, chef ! Oui, chef. Monsieur, oui, chef. Je vous assure, il s'en est fallu très peu. Une journée de plus et... Exactement. Une journée de plus et on avait le tué sur les bouletages ! Pas un mot de plus. Messieurs, vous êtes congédiés. Licenciés, remerciés, virés ! À partir de cet instant, vous ne faites plus partie de nos services. La police nationale ne peut admettre en son sein des brebis graveleuses de votre espèce. Veuillez me rendre vos plaques et vos armes de service. Dès demain matin, à l'aube, vous serez remis entre les mains du bourreau. Garde ! Emparez-vous de ces hommes ! Enfer et damnation ! Ah, je suis fait ! Mais tu ne l'emporteras pas au paradis, canaille ! Ah, misérable ! Tu sauras qu'on ne se joue pas impunément de Gaston Duflan ! Où que je sois, je te retrouverai ! Tu sais, attendre un siècle ! Sache-le, je n'oublie jamais un visage ! Emmenez-les ! Et je t'ai lé sur la paille humide du cachot ! Pas trop humide pour moi ! Et la paille, si c'est possible ! J'aimerais récemment déclatiser mon univers ! Bon ! Eh bien, je crois qu'il ne me reste qu'une solution ! Aussi extrême soit-elle ! Faire appel à John John ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allons bon ! John, j'écoute ! John ? C'est oui chef ! Je vous dérange ? Oui ! J'en ai pas pour longtemps, John ! Il faut que vous passiez me voir au bureau ! Au plus vite ! Au plus vite ou au bureau ? Les deux ! C'est très important ! D'accord ! Voyons, euh... Je suis très priant en ce moment ! Je peux vous trouver un créneau, disons... Disons... Disons la semaine prochaine ! En huit ! Rappelez mon secrétariat ! Bon, un petit tour au sauna ! Pour la récupération ! Vanessa ? Oui, monsieur John ? Prenez une lettre, Vanessa ! Laquelle, monsieur John ? Celle-ci ! Je vous écoute, monsieur John ! Cher ami, euh... En réponse à votre courrier du, euh... Etc... Etc... J'ai le plaisir de porter à votre connaissance, euh... Le règlement du litige qui nous opposait à notre ami commun ! Point à la ligne ! C'est un peu plus haut, ma ligne, là ! J'ai comme une contracture, là, entre les omoplates ! Ouais ! Ouais ! Là ! Ouais 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 ! Là ! On en était où, Vanessa ? Point à la ligne ! Ah oui ! Notre ami commun, ayant eu la bonne idée de... 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 De passer de vie à trépas ! Le différent en question peut être considéré comme... Comme... Comme caduc ! Comme qui ? Caduc ! Un peu plus court sur les oreilles de Roté, s'il vous plaît ! Veuillez agréer, etc... Etc... Lui, approuvé ! Fais-le à telle heure ! Signé John John ! En trois exemplaires, dont un pour Archive ! Bien, monsieur ! Ça ira pour les angliciennes, merci ! Vanessa ! Monsieur ? Vous avez pensé à descendre la poubelle ? Ce soir, dans Enquête Spéciale d'Investigation Très Spéciale, une enquête spéciale sur l'agent secret le plus recherché, à la fois par tous les services et par toutes les polices. Le fameux John John ! Qui est-il ? Comment fait-il ? Avec quoi fait-il ? Et quels sont ses réseaux ? La vérité sur John John ! Spécialement dans Enquête Spéciale d'Investigation Très Spéciale ! Ce soir, spécialement pour vous, tout de suite après ça ! T'as une tête de con ! T'as une tête de con ! Alors envoie Tête de con au 888 et reçois gratuitement tous les podcasts de l'Inaudible ! Tête de con au 888, pour la tête de con qui sommeille en toi ! Né en Manchurie de père chinois et de mère belge, John John grandit en Belgique, où ses camarades de classe l'affublent vite d'un surnom, le Manchou de Bruxelles. Sous le couvert de l'anonymat, un de ses amis d'enfance, Marcel van Piekudongen, 22 rue Saint-Jean, 5ème étage, escalier B, 2ème porte à gauche, témoigne. Oh oui, Fieu, je l'ai bien connu, hein, le John John. A l'époque, il était trop attiré pour la carrière des armes. Et on avait même acheté une, une fois, c'est vous dire. Mais bon, il a dû la revendre après, pour payer ses études. On était tous un peu jaloux de lui, parce qu'il avait su passer son brevet élémentaire dès la 3ème fois. Et avec mention, hein, mention, il était temps. Et puis après, il a commencé à voyager, alors on s'est perdu de vue. Perdue de vue, présenté par Jacques Pradel, ce soir, 20h50, sur TF1. Rêvant d'exotisme, John John s'embarque pour Massopalaisie sur un fiefé trois mâts gros comme un râteau ICO. Pendant 3 ans, il va bourlinguer entre le Cantal et le Puy de Dôme, accumulant expérience et maladies vénériennes. En caméra cachée et au péril de notre vie, nous avons rencontré une de ses relations de l'époque, Jocelyne Bricabrac, 64 rue de la Poterie, 67 850, Clermont-Ferré. C'était un sacré farceur, John ! Non, mais quel farceur des tongs ! Alors, il n'y avait pas un casino, pas un tripot clandestin, pas un bureau de tabac où il n'avait pas ses entrées ! Et ses sorties aussi, bien sûr ! C'est qu'il en connaissait du monde ! Et pas toujours des plus recommandables, hein ! Ah, ça non ! Al Capal, Lucky Luciano, Guilux, Jean-Marc Morandini ! Tous des potes à lui ! Alors comme ça, petit à petit, d'une mission de confiance à un coup foireux, il a fini par infiltrer le milieu des agents secrets ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était son destin, quoi ! John-John a alors 14 ans et demi. Et en quelques années, il va devenir le meilleur opérant disponible sur le marché. Un agent auquel on fait appel pour les besognes les plus délicates, les missions les plus difficiles, les cas les plus désespérés. John-John est beau, riche, en bonne santé. John-John a la fortune, les femmes, le succès, les oreillons, et plus encore. John-John est respecté, adulé, désiré. John-John est l'homme de la situation, quelle qu'elle soit et quelle qu'elle puisse être à l'avenir. Bonsoir. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. C'est quoi un macro... Un macro-télétube ? Eh ben, c'est ça. Attendez, je le déplie, vous allez voir. Oh ! Vous voyez ? Eh ben, c'est ça, c'est cet appareil. Et comment ça marche ? Bon. Le soleil se couche. Je crois qu'il fait assez sombre comme ça. Je vais pouvoir mettre pied sur ce mystérieux îlot perdu dans l'immense élu Pacifique. Un... Hein ? Une femme ? Ha, ha, ha. Ici ? À sept heures tardives. De moins en moins banal, ça. Bonsoir, mère. Me revoici. Enfin retour dans ce doux foyer familial après une bonne journée bien remplie. Hum... Que ça sent bon, ici. Bonsoir, mon petit. Oui, je fais réchauffer les frites sur la cendre comme tu les aimes. Voilà, John. Il faut que vous retrouviez la trace du colonel Dupont de l'Allemagne. Écoutez, chef. Je n'ai rien contre vous. Mais je dois refuser cette mission. C'était « Comment devenir maître du monde en dit le son ? » Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, prélibrement adaptée de Cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Faye Tambour. Avec... Dieu. Blast. Anisette Mentalo. Yves. Le Marchand de Pédalo. Nico. Chef Oui Chef. Phuleas. Chédéon Duplouc. Kélian. Gaston Duflan. Eikichi. John John. Kenton. Vanessa. Julie. Le Commentateur. Arthur. Marcel Van Piqueudongen. Docteur Zeyus. Jocelyne Brekabrak. Karine. À suivre. Karine. Sous-titrage. C'était пробuée. C'est parti !